La chaîne YouTube du Grand Oral, peut-être pas aujourd'hui, en tout cas d'ici la semaine prochaine, c'est certain. Peut-être demain, peut-être lundi, je ne peux pas vous dire exactement. Alors, comme je vous disais dans le premier mail que j'ai envoyé à tous ceux d'entre vous qui passent sur la session de juillet, les deux heures qu'on va passer ensemble aujourd'hui, ou jusqu'à deux heures, ne vous apporteront pas d'éléments de fond. Je pars du principe que vous en avez pris connaissance sur la chaîne YouTube de l'examen. En revanche, ces jusqu'à deux heures que nous passerons ensemble aujourd'hui sont destinés à répondre aux questions que vous pouvez encore vous poser après avoir pris connaissance des vidéos de la chaîne YouTube, soit sur l'évaluation, sur des questions existentielles liées à l'examen en lui-même, ou bien sur les modalités de celui-ci. Donc, je reviens bien sur une chose, je ne reviendrai pas en profondeur, en détail, sur les éléments de fond que je suppose déjà, soit sinon acquis, au vu et d'une certaine manière connu. Donc, qui veut prendre la parole peut le faire, soit vous prenez le micro, soit vous tapez dans le chat, et je répondrai du mieux que je peux à vos questions. Là, vous avez de la chance par rapport à ceux qui sont passés sur la session d'avril, c'est qu'on a un petit peu de recul sur les modalités pratiques, notamment liées au fait que cette année, pour la première fois, l'épreuve se déroule en ligne exclusivement, et donc j'aurai des éléments à vous fournir, dont je ne disposais pas au moment où j'ai préparé les étudiants à la session d'avril. Voilà, donc les questions sont ouvertes. Alors, excusez-moi, qui veut prendre la parole, le chat peut le faire. Oui, alors, là, d'ici, je ne peux pas voir qui a levé la main, mais allez-y. Bonjour, monsieur, du coup, c'est Aurore Vibring. Oui, je voulais justement avoir des précisions sur comment ça allait se passer en ligne, notamment que pour ma part, je suis encore en entreprise à ce moment-là, donc savoir s'il faut que je pose une journée ou autre. Merci. Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième partie de votre question, qu'est-ce qu'il faut que je pose une journée ou une deuxième journée. Mais ça, je ne pourrais pas vous dire forcément si votre entreprise vous donnera des facilités ou non pour vous organiser, sachant que, grosso modo, mis à part la concentration en amont, l'entrée en matière avant la préparation, c'est 35 minutes de préparation et 20 minutes d'épreuve. Donc, en gros, c'est une petite heure consacrée à l'épreuve. Est-ce que ça nécessite de poser une demi-journée ? Ça, c'est vous qui voyez. Est-ce que votre employeur vous accorderait cette heure pour pouvoir vous isoler et être dans des conditions de concentration suffisantes ? Ça, je ne peux pas vous dire, c'est avec eux qu'il faudra voir. Alors, je sais que ma réponse n'est pas complètement satisfaisante, mais je ne peux pas vous dire plus pour le moment. Maintenant, derrière votre question, il y avait aussi quelque chose sur les modalités pratiques, comment ça va se dérouler. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Alors, ce qui va se passer, vous recevrez 35 minutes avant l'examen, enfin, votre heure de passage, le sujet par mail que vous enverra le jury. En gros, il vous l'enverra par Easy. Donc, le président de jury a la liste des étudiants sur Easy et 35 minutes avant votre heure de passage, il vous envoie par mail le sujet. Ensuite, il vous appelle, je dirais, quelques 30 secondes ou une minute après, il envoie du mail via Teams, vous demandant de lui indiquer quel sujet vous avez tiré, de sorte que le jury entende bien, découvre bien le sujet, qu'il n'y ait pas de malentendu sur le fait que vous ne l'avez pas reçu ou quoi. Ensuite, vous avez 35 minutes pour vous préparer. 35 minutes que vous organisez, je vais dire, comme vous le sentez. Du fait que c'est en ligne, on ne peut pas s'assurer des conditions dans lesquelles vous allez vous préparer. Donc, après, c'est à vous de gérer, où vous vous trouvez, comment. Et ensuite, le président de jury vous appelle à nouveau, toujours via Teams, au moment où vous devez passer. Et là, vous avez 10 minutes pour présenter ce que vous avez à dire sur l'exposé, sur le sujet qui vous a été affecté, puis 10 minutes d'échange avec le jury. Ensuite, le président vous déconnectera. Et le jury délibérera pendant 5 minutes avant de passer à l'étudiant suivant. Est-ce que ça répond à votre question, Aurore ? Ou est-ce que je suis complètement à côté ? Non, non, ça répond bien à ma question. Et est-ce que, par rapport à votre expérience d'avril, est-ce que vous avez déjà constaté qu'il y avait des retards qui se faisaient ? Alors, à quel niveau ? Au niveau des jurys, je veux dire. Oui, par exemple, est-ce qu'il est possible qu'un jury prenne du retard et que du coup, je dis n'importe quoi, mais qu'en commençant à 8 heures et en finissant à 18 heures, l'étudiant de 18 heures passe en réalité à 19 heures. Alors, sur la session d'avril, on a eu suffisamment peu d'étudiants, c'est-à-dire un peu moins de 200, pour avoir beaucoup de recul sur cet aspect-là des choses. À ma connaissance, il n'y a pas eu de problème. Et notamment parce que la scolarité veille au grain. Et c'est le rôle du président de jury de s'assurer que le chrono est parfaitement respecté, quitte à être un peu grossier, en mettant court à la discussion. Donc, a priori, non. On va dire théoriquement, oui, ça peut toujours se produire, mais pratiquement, on y fait particulièrement attention, précisément pour éviter ce que vous dites. Ensuite, quelque chose qui devrait aussi peut-être atténuer ou amortir le risque, après trois candidats le matin, il y a une pause de, je ne sais plus si c'est 20, 25 minutes ou une demi-heure. Enfin, je ne me souviens plus exactement. Mais en gros, si d'aventure, du retard devait être pris, il serait amorti après deux candidats. Si d'aventure. Donc, on ne sait jamais. C'est-à-dire qu'au pire, mais je n'ai pas eu de retour là-dessus, il y a un risque d'avoir peut-être dix minutes de retard. Mais comme je vous dis, je n'ai pas eu de retour, comme quoi ça s'était produit sur la session d'avril. L'après-midi, pareil, après les trois premiers candidats, il y a une pause de 20 à 30 minutes, etc. Donc, pour répondre à votre question, en théorie, oui, ça peut toujours arriver. Mais en pratique, c'est comme au concours, on est particulièrement vigilant, précisément du fait que c'est en ligne, précisément du fait que le temps est compté pour tout le monde. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, Aurore ? Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Ensuite, nous avions… Alors, c'était Fatima. Merci, monsieur. Du coup, j'ai une question sur la date exacte de l'examen. Oui, c'est-à-dire, quand est-ce que vous passez, c'est ça ? Oui. Pour l'instant, moi, je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien. Là, on est à sept semaines de l'épreuve. Je crois que vous recevrez vos convocations par mail quelque chose comme deux semaines avant. et là, je ne peux pas vous en dire plus. Et moi, je ne serai pas dans la boucle de ces questions strictement administratives. Pour cette question-là en particulier, je vous invite à contacter Elisabeth Moreau. Alors, Lucie Tellier, qui n'est pas là pour le moment, mais je ne sais pas quand elle revient. Normalement, c'est elle qui coordonne tout ça. Sinon, Elisabeth Moreau pourra répondre à vos questions de cette ordre, j'entends. D'accord. Et le jour, vous ne connaissez même pas le jour exact ? Ça se passe sur trois jours. Donc, comme on a 800 étudiants à faire passer, ça se passe sur trois jours. Je ne saurais pas vous dire lequel des trois jours vous passez, sur quelle demi-journée vous passez. Je n'en ai aucune idée. Et là, en revanche, ce que je peux vous dire, mais ça, vous le savez probablement déjà, c'est que ce sera début juillet. De mémoire, ça doit être mardi, mercredi, jeudi. Donc, ça doit être 6, 7 et 8 juillet. D'accord. Après, je ne peux pas vous en dire plus. Merci. Je vous en prie. Alors, après, je vois qu'il y a d'autres mains qui se lèvent. Alors, je n'arrive pas à voir qui. Si, mais prenez la parole. N'hésitez pas à prendre la parole, du coup, pour ceux qui ont levé la main. Bonjour, monsieur. Je vais bien prendre la parole. C'est juste pour rebondir sur ce qui était dit précédemment. Je ne me souviens plus du prénom de la première personne. Mais je pensais qu'en fait, on avait une semaine de partiel fin juin qui était banalisée pour les examens. Et ensuite, une... Enfin, pour les partiels. Et ensuite, une semaine pour l'examen de sortie. Et du coup, ça m'étonne d'entendre qu'on soit en entreprise cette semaine-ci. Alors, j'ai... Je vais te permettre de répondre si vous voulez. C'est juste que... Allez-y, allez-y. Je vous en prie. Pardon. C'est juste que, en fait, moi, je suis en double diplôme. Et du coup, l'organisation est différente. Donc, en fait, je ne suis pas dépendante de J'aime. Et donc, en fait, ça tombe mal pour moi. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc, OK. Alors, ça me rassure de savoir que ce n'est pas un couac venant de l'école. Non, OK. Donc, Manon, effectivement, vous avez raison. A priori, vous n'avez pas à être occupé par d'autres choses. Moi, si j'ai bien compris. Voilà. Moi, j'avais également une question. Donc, c'est Estelle Lisséry, la qui parle. C'est plus par rapport au fond, en fait, de l'épreuve. Donc, on peut être interrogé sur n'importe quelle thématique, peu importe le master dans lequel on est. Donc, ça veut dire qu'on peut tomber sur des sujets qui, potentiellement, ne nous touchent pas forcément ou alors sur lesquels on n'est pas du tout. Alors, parce que c'est des matières qu'on a eues, par exemple, en première année. Alors, justement, on va dire que la réponse, c'est oui. Et parce que c'est oui, c'est non à la fois. Alors, je m'explique. Ça peut paraître étrange dit comme ça. Mais oui, vous pouvez tomber sur n'importe quoi. Et non, ce ne sera pas un problème dans la mesure où ce sont des sujets généralistes et pluridisciplinaires sur lesquels, je dirais, tout le monde, en réfléchissant une petite demi-heure, aura un avis et quelque chose d'intelligent à dire. Il n'y aura aucun sujet technique renvoyant explicitement à une matière en particulier, à une séance de cours en particulier. Non. Comme, je crois que je devais l'expliciter sur l'une des vidéos sur la chaîne YouTube, quand j'ai repris la banque de sujets, je les ai tous reformulés, je me suis arrangé pour que, comme je disais, tous les sujets soient traitables par n'importe qui, enfin, je veux dire, par tout le monde, finalement, indépendamment de votre discipline, de votre majeur. Je les ai tous formulés de telle sorte qu'on puisse y répondre par oui ou par non, enfin, plutôt oui ou plutôt non, et de telle sorte qu'ils ne donnent pas l'impression d'avoir une couleur trop forte. Et du coup, j'ai supprimé un certain nombre de sujets, j'ai supprimé un certain nombre de sujets qui me paraissaient bêtement techniques ou pointus, type, ça c'était un truc qui m'avait frappé par le passé, qui était les obligations convertibles sous tel régime fiscal, sont-elles l'avenir de la finance ? Vous voyez, le genre de truc que n'importe qui, n'ayant pas étudié la fiscalité selon tel prof à JEM, serait incapable de traiter. Donc non, vous n'avez, a priori, aucun risque de tomber sur des sujets sur lesquels vous serez complètement, complètement à sec. Mais, ce qui est vrai, c'est que les sujets sont complètement déconnectés d'une majeure en particulier, d'un cours que vous avez pu suivre en particulier. Voilà, est-ce que ça répond à votre question ? Oui, oui, ça me répond et je pense que c'est l'inquiétude de pas mal d'étudiants, de pas mal de personnes, parce qu'on a eu des retours justement d'étudiants qui sont passés en avril et qui ont eu des sujets très... Type, donnez-moi un exemple de sujet... La valorisation des actifs notamment, et nous c'est vrai que... C'est-à-dire... Oui, non, mais la valorisation des actifs, c'est-à-dire, parce que je n'ai pas le souvenir d'un sujet qui serait intitulé de cette manière. Donc, dites-moi... On a parlé de... La finance peut-elle répondre aux besoins d'évaluation des actifs immatériels ? Et nous, c'est vrai qu'on vient du master Innovation of Sustainability. Alors, oui, mais justement, si vous voulez, c'est pas un sujet de finance... Oui, mais justement, c'est pas un sujet de finance là, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'en gros, on vous demande si... Si quand il s'agit d'évaluer des actifs immatériels, type des marques, des brevets, des choses comme ça, la finance est forcément pertinente. En gros, la réponse peut être... Enfin, même sans maîtriser la finance. Bon, on a des modèles financiers traditionnellement utilisés, mais ils ne captent pas tout, notamment un certain nombre d'effets d'image, de réputation, blablabla. Vous n'avez pas besoin d'être financière pour traiter d'un sujet comme celui-ci qui n'est pas spécialement un sujet de finance. C'est-à-dire que la finance est un prétexte, une clé d'entrée et on ne vous demandera même pas d'entrer dans le détail. C'est-à-dire qu'on ne vous demandera pas de nous détailler le modèle d'évaluation de tel truc. On s'en contrefiche, c'est absolument pas l'objet. Est-ce que ça répond en partie à votre question et est-ce que ça lève un peu le doute ? Oui, oui, je comprends mieux. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Après, je vois qu'il y a d'autres mots qui se lèvent, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas dire qui, a priori, je n'arrive pas à bien voir, mais allez-y. Si je peux me permettre de rebondir, une personne m'a dit qu'elle était tombée sur un sujet type faut-il renégocier la dette, la dette publique, sous-entendu. Et là, pour le coup, ça sous-entend quand même d'avoir des notions d'économie, de connaître quelques mécanismes derrière. Donc, je pourrais en parler, mais intelligemment, je ne sais pas si. Alors, gardez bien une chose à l'esprit, vous avez 10 minutes pour parler. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, on n'attendra pas de vous que vous entriez en profondeur dans la dimension strictement économique. On n'attendra pas de vous que vous entriez dans le détail de plein de choses, mais que vous montrez que vous avez bien compris les grands enjeux. Donc, faut-il renégocier la dette publique ? Il y a une question d'ordre économique, mais aussi des questions liées à la souveraineté, il y a des questions de géopolitique qui se posent. Donc, ce n'est pas un sujet strictement d'économie. Et quand vous lisez la presse sur les questions de renégociation de la dette, si on prend juste l'exemple de la dette Covid et des débats, pas seulement entre économistes, mais même entre politiques, l'enjeu n'est pas seulement économique. Est-ce que ça va créer de l'inflation, blablabla ? On ne s'en fiche, ce n'est pas le problème. Il y a une dimension morale. Une dette, est-ce qu'une dette, ça se rembourse forcément ou est-ce qu'une dette, ça peut s'alléger ? Donc, vous voyez, vous avez des tas de clés d'entrée possibles dans ce sujet. Vous pouvez le traiter de manière économique, mais votre jury, à mon avis, ne vous en sera pas spécialement reconnaissant si vous êtes trop technique sur des questions économiques. Si vous le traitez de manière plus large ou en tout cas en ayant une clé d'entrée qui semble particulièrement pertinente et adaptée sur le moment, il n'y a aucun problème. Donc, là encore, ce sujet peut être traité par n'importe qui de manière différente. Vous voyez, en tant que citoyen, je suis convaincu que vous avez tous, alors pas forcément à brûle pour point, mais si on vous demande d'y réfléchir un petit peu, une opinion plus ou moins plus ou moins arrêtée sur cette question-là. Ou en tout cas, vous êtes capable d'en parler sans être des spécialistes. On n'attend pas de vous que vous soyez des spécialistes de quoi que ce soit, mais que vous soyez capable de réagir sur à peu près n'importe quel sujet précisément dont vous n'êtes pas spécialiste. Bonjour, je me permets de vous en dire. Allez-y. Justement, je me pose la question pourquoi ce choix de nous mettre des sujets qui n'ont pas de rapport avec nos spécialités quand justement, en fait, en fin d'étude, on a vraiment tenté de se perfectionner sur des sujets qui seront, on l'espère, pour la plupart, nos orientations professionnelles après. Donc, je me questionne sur ce choix effectivement que je suis... c'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Comment dire ? C'est très simple. Les entreprises recrutent des gens qui sont bien qualifiés, qui ont de se payer, etc. En revanche, on ne recrute pas des hyper spécialistes illettrés sur le reste. On attend de vous comme vous serez en position à un moment ou à un autre d'encadrement, en position de devoir réagir sur des sujets auxquels vous n'avez pas forcément pensé, même quand vous confiez un dossier, quelqu'un est en arrêt, on vous confie son dossier, il vous faut quand même en prendre connaissance assez rapidement, etc. Donc, justement, l'enjeu, c'est de ne surtout pas faire de vous des hyper spécialistes à la sortie. Précisément, vous avez déjà des cours, des majeurs là-dessus, vous vous êtes déjà évalués là-dessus. Notre problématique, notre préoccupation, c'est de nous assurer que vous êtes capables de sortir de vos spécialités, de sortir de l'ormière disciplinaire que vous pourriez avoir pour embrasser des thématiques plus larges et pour nous montrer finalement que vous êtes capables de prendre de la hauteur sur les choses. Donc, c'est un choix strictement délibéré en l'occurrence. Et en ceci, en ceci, c'est moi en l'occurrence, je me suis très fortement inspiré de quelque chose qui a largement fait ses preuves depuis plusieurs siècles en fac de droit et depuis 1870 à Sciences Po à Paris où c'est ça le principe, c'est-à-dire qu'à la sortie, le grand oral est une épreuve sur laquelle on est interrogé sur n'importe quel type de sujet indépendamment de ce qu'on a pu voir en tant que spécialité mais qu'on a abordé d'une manière ou d'une autre dans des cours notamment de tronc commun. et comme je disais sur les vidéos et les chaînes YouTube, ce sont des sujets d'intérêt général et managérial du coup sur lesquels encore une fois tout le monde aura quelque chose à dire. Alors, je comprendrais que vous ne soyez pas satisfaites de ce choix qui a été fait par l'école mais est-ce que ça répond à votre question ? Oui, oui, ça y répond, c'est juste que voilà, c'est vrai que nous on n'est pas des sciences pistes, je pense qu'on voudrait peut-être plus être dans des situations managériales hors de notre contexte mais dans ce cas, une mise en situation enfin quelque chose qui aurait un peu plus de sens que de donner notre temps pendant dix minutes sur un sujet de société. Alors, en fait, si vous voulez, c'est pas que... Alors, oui, vous n'êtes pas des sciences pistes effectivement, ça je dirais que je le regrette en un sens mais ça, c'est une autre histoire. Non, si vous voulez, le truc, c'est qu'à un moment ou à un autre, quand vous serez sur des postes à responsabilité, vous serez amené à vous exprimer sur des sujets y compris de société. Quand le MEDEF nous parle des retraites, quand le MEDEF nous parle de dettes publiques ou d'impôts, ça n'est pas complètement anodin, si vous voulez. Ce sont les entrepreneurs qui s'emparent d'un sujet de société parce qu'il a une importance y compris à leurs yeux. Et donc, ce qui moi, aujourd'hui, m'importe, c'est que vous soyez en mesure effectivement de réagir lorsque ça se présente, s'il y a des sujets comme ça qui ressortent et sur lesquels votre entreprise doit s'exprimer. Imaginez simplement un journaliste qui appelle pour vous demander la position de votre entreprise sur tel truc. il faut que quelqu'un puisse réagir et sortir quelque chose d'intelligent. C'est ça l'enjeu. C'est surtout ça sur le fond, technique, disciplinaire. On sait que vous êtes plus qu'à la hauteur. On sait que vous avez déjà fait largement vos preuves. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est voir aussi au-delà de ça. Je vais d'abord sur le chat avant de donner la parole au micro. Pourrait-on avoir accès à une liste de sujets d'années antérieures ? Quel site conseillez-vous pour s'entraîner à cette orale ? Alors, sujet des années antérieures, il n'y a pas de liste encore. Pour une raison très très simple, c'est que le grand oral sous ce format, je ne vous parle pas du format en ligne spécialement. Le grand oral tel que vous le connaissez cette année se tient pour la première fois. Il aurait dû se tenir pour la première fois l'an dernier, simplement pour des raisons que vous pouvez imaginer qu'il a été annulé. Donc, il n'y a pas de sujet à proprement parler. En revanche, ce que je vous invite à faire, ça peut être deux choses. Soit regarder les sujets de grand oral des IEP, parce que ce que vous verrez sur cette épreuve ne sera pas fondamentalement différent. Il y aura une coloration un petit peu plus entreprise, mais la mécanique est la même quelle que soit la thématique finalement. Deuxième chose, c'est quelque chose que je développais sur une session de questions-réponses qui est également sur la chaîne YouTube, c'est de constituer vos propres sujets. alors comment est-ce qu'on peut faire ? Je vais essayer de partager mon écran avec vous et vous allez voir, on va le faire in situ. Donc, ici, tac, donc, in situ, vous allez sur un site d'information en ligne, en l'occurrence, là, je choisis les échos, mais on pourra le faire sur d'autres, et on regarde les titres des articles et ce que je vous propose, c'est d'en prendre un et de le reformuler sous forme de questions à laquelle on puisse répondre par vous par mot. Ici, on a la crise n'a pas stoppé l'insertion professionnelle des jeunes, mais l'a ralenti. Question qu'on peut se poser, c'est la crise ou une crise économique stoppe-t-elle l'insertion professionnelle des jeunes ? Et là, vous pouvez vous préparer en essayant de répondre à cette question. Ensuite, ensuite, on peut prendre l'article « Covid, c'est salarié de deuxième ligne précaire mal payé sans perspective de carrière ». On peut avoir quelque chose du style « les emplois précaires permettent-ils une carrière ? » Ou « peut-on faire une carrière précaire ? » Je pense que ce serait plutôt de cet ordre-là qu'un sujet comme ça serait formulé. etc. Je ne vous les fais pas tous, bien sûr, je pense que vous avez compris un peu la mécanique. Ceci dit, ce qui sera aussi très utile, c'est que vous simuliez des oraux à plusieurs, à deux ou trois pour vous rendre compte de ce que ça peut donner. Vous pouvez, comme je vous l'ai proposé, formuler vos propres sujets et tester la chose avec une ou deux autres personnes qui joueraient le rôle du jury. Donc ça, ce serait pour vous aider. Ensuite, déjà, ça c'était pour une question de Marine. Deuxième question de Marine dans le chat. Alors, citer ou livre, est-il, par exemple, pertinent de lire les publications de la chaire recherche de J'aime sur LinkedIn ? Oui, disons que ça ne ferait pas de mal. Ce ne sera pas indispensable, bien sûr, mais ce qui est vrai aussi, et votre question en appelle une réponse un peu plus développée, ce n'est pas indispensable. Pertinent, oui, forcément, ça aidera, ça peut aider d'une manière ou d'une autre. Ce qui est important, c'est aussi de voir que quand j'ai construit les sujets en fait, je me suis beaucoup appuyé sur des choses comme on a vu tout de suite avec les échos, des sujets qui tombent dans l'actualité plus ou moins, mais aussi sur les publications des grands cabinets de conseil, McKinsey, BCG, etc., et sur ce qui ressort des principaux groupes professionnels sur LinkedIn, les problématiques auxquelles sont confrontés les groupes professionnels sur LinkedIn. Donc, regardez ce qui se dit sur LinkedIn. Bien sûr que ça pourra vous aider, ça pourra vous donner quelques intuitions, vous pourrez trouver des idées de sujets et des idées de positions, de réponses. Quant particulièrement à regarder ce qui se passe sur Research et d'actual programmes à GEM. Pourquoi pas ? Ça ne fera pas de mal, mais ce n'est pas indispensable. Voilà. Alors, est-ce que Marine, ça répond à vos deux questions ? Oui, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Alors, après, donc là encore, je vois toujours qu'il y a d'autres mains qui se lèvent. Je ne sais pas combien, ni qui, mais si vous voulez bien prendre... Magali. Allez-y, Magali. Oui, j'ai une petite question concernant la composition du jury. Je me demandais, concrètement, ce sera des preuves d'une certaine matière. Comment ça s'articule cette partie-là ? Parce que, je me dis que pour un sujet de finance, par exemple, si on est face à des experts en finance, ça peut être compliqué, etc. Alors, je reviens sur une chose. Je ne sais pas si vous étiez là quand ça a été évoqué. Il n'y aura pas de sujet qui soit des sujets strictement rattachés, strictement disciplinaires et techniques. Donc, vous pouvez avoir un sujet qui a une coloration clé d'entrée, peut-être un peu financière ou un peu marketing ou un peu RH, mais ce ne sera pas un sujet de finance, un sujet de RH ou un sujet de marketing à proprement parler. Ça, c'est une première chose. Donc, ce sont des sujets pluridisciplinaires, transversaux, généralistes. Ça, c'est le premier élément de réponse, mais qui n'était pas votre question. Votre question étant plutôt, comment sera composé le jury ? Alors, vous aurez dans le jury un président qui est un prof permanent de GEM et vous aurez un ou deux membres extérieurs qui viennent d'entreprises partenaires de l'école. Plutôt un, parce que sur un format en ligne, c'est plus facilement gérable, mais il peut arriver que ce soit deux. et ce sont des gens d'horizons tout à fait divers et qui, eux aussi, et moi, j'ai fait des jurys sur la session d'avril et donc, j'étais avec quelqu'un qui n'avait aucune affinité professionnelle avec les sujets, a priori, mais qui, sur chacun d'entre eux, avait des idées. Des idées. Finalement, avait des idées comme n'importe quel citoyen éclairé en aurait. Donc, la composition du jury à proprement parler, pour répondre à votre inquiétude, si je la comprends bien, est que vous n'avez absolument pas à vous inquiéter de savoir si ce sont des spécialistes de ceci ou de cela, etc., etc. Donc, ce sont des gens qui... Oui ? En fait, ce que je voulais dire par là, c'était que, par exemple, en soi, est-ce que, du coup, ça signifie que la forme compte plus que le fond, parce qu'on peut dire quelque chose de faux, et avoir quelqu'un en face qui ne s'y connaît pas, et qui, vu qu'on part du principe que c'est des idées qui sont échangées plus que des connaissances, vu que vous avez dit des idées plus tôt, enfin, je... Il n'y a rien qui soit vrai ou faux. Là, si vous voulez, on est sur des questions, il y avait tout à l'heure la question qui avait été posée, faut-il rembourser la dette publique ? Mais il n'y a rien qui soit vrai ou faux, si vous voulez. C'est... Donc, tout ce qui sera important, ce n'est pas tellement. La forme, c'est le fait d'être convaincant. Qu'est-ce qui fait qu'un propos est convaincant ? Et même si... Et qu'est-ce qui fait qu'on puisse être d'accord avec vous ou pas et engager une discussion ? C'est ça le principe. Et donc, il n'y a rien qui soit vrai ou faux, a priori. Après, à vous de convaincre votre auditoire que ce que vous dites tient la route. c'est ça qui est important et garder bien l'esprit que vous n'avez que dix minutes. Donc, en dix minutes, on n'attendra pas de vous que vous soyez parfaitement au point sur toutes les subtilités de ce type, de cela. Et c'est aussi en ça que l'échange de dix minutes après, les questions-réponses, est important. ça permettra de revenir sur un certain nombre de choses que vous avez dites ou n'avez pas dites, mais votre exposé est là pour ouvrir sur une conversation entre pairs. Je pense que ça répond en partie à votre question, mais pas complètement à votre inquiétude. Est-ce que... Oui, c'est bon pour vous. Alors, ensuite, je vois que Fatima a relevé la main. Il y en a peut-être d'autres également, mais Fatima, allez-y. Oui, j'ai une question sur la forme de présentation. Est-ce qu'il faut préparer un support, un PPT, un Word, je ne sais pas comment ça. Non, surtout pas. Vous n'aurez absolument pas le temps et sur un exposé de dix minutes, ça n'aura strictement aucun intérêt. Donc, la réponse est non, aucun support. Vous avez 35 minutes pour vous préparer pour ensuite parler pendant dix minutes, donc non, pas de support. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, après, est-ce que vous pouvez baisser la main du coup, Fatima, s'il vous plaît ? Merci. Donc, je vois qu'il y en a toujours d'autres mains qui sont levées. Je ne sais pas qui demande la parole, mais vous l'avez. Ok, j'y vais du coup. Allez-y, Pauline. Pauline, j'avais une question sur la notation. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir des compétences techniques, citer certains, je ne sais pas, grands économistes, philosophes, etc., ou il suffit d'avoir un raisonnement assez structuré ? Vous répondez à votre question de vous-même, en fait, déjà. La réponse, c'est dans votre question. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des compétences techniques ? Non. Est-ce que, et ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, est-ce qu'il suffit d'avoir un raisonnement structuré ? Je crois que la réponse est à peu près évidente. Oui, bien sûr. Donc, ce qu'en fait, derrière votre question et vos questions, puisque ça doit faire trois ou quatre fois qu'on tourne autour sensiblement des mêmes préoccupations, c'est de savoir jusqu'où, on attend de vous, que vous maîtrisiez le sujet. On n'attend pas de vous que vous maîtrisiez le sujet. On attend de vous précisément que sur un sujet qu'a priori, vous ne maîtrisez pas forcément parce que vous ne vous êtes pas forcément penché dessus, vous puissiez, au déboté presque, nous proposer une piste de réflexion qui nous permette d'amorcer une discussion. Donc, on n'attend pas de vous que vous soyez un technicien ou une technicienne de la chose. Mais effectivement, pour être convaincant, surtout en dix minutes, il faut que le raisonnement soit bien structuré et que l'exposé soit bien structuré aussi. d'où la proposition de plan que j'ai faite sur la chaîne YouTube qui marche à tous les coups. Et pour vous dire, tous les étudiants sur la session d'avril qui ont suivi ce conseil ont eu des notes entre 11 et 14. En gros, avec un plan comme ça, vous allez taper au moins sur du 11 ou 12. Le taux d'échec, je sais que ça ne répond pas tout à fait à votre question, je réponds en partie à côté, mais le taux d'échec en avril a été deux fois plus faible que ce qu'il était les années placées sur le format antérieur. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu 3% d'échec, ce qui est très très faible. Avec les années passées, on était plutôt autour de, enfin entre 5 et 7. Alors, je sais que ça ne répond pas tout à fait à votre question, Pauline, mais votre question me suscitait cet élément de réponse. Est-ce que ça répond au moins en partie à vos préoccupations ? Oui, merci. Ok, mais je vous en prie. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres mains. J'ai vu que Manon levé la main, mais peut-être qu'il y en avait d'autres avant Manon qui la levait. Je ne sais pas. Donc... Oui, je vais... Allez-y. Ça rejoint un peu la question de Pauline, mais c'est plus sur... Vous dites qu'on n'attend pas de nous qu'on soit des professionnels en la matière, mais si on a un échange derrière, est-ce qu'il est intéressant peut-être de parler de nos expériences professionnelles ou personnelles en entreprise ? Absolument. Et absolument. Donc là encore, si vous avez regardé les vidéos de la chaîne YouTube, il y en a une qui est consacrée à ça. Parler de ses expériences personnelles et professionnelles. Comment on peut intégrer ça dans le raisonnement ou dans l'argumentaire ? Donc bien évidemment, c'est un élément de persuasion. Si vous avez des liens personnels ou professionnels avec le sujet ou avec ce que vous en dites, évidemment, introduisez-les. Si le sujet ou l'approche que vous retenez ne s'y prête pas, ce n'est absolument pas dramatique. De toute manière, le jury sera amené à vous lancer sur des choses en lien avec votre propre expérience et vos projets. Donc la réponse est oui, bien sûr, allez-y. Est-ce que ça répond à votre question, Leïla ? Oui, merci. Très bien, je vous en prie. Alors Manon, est-ce que vous avez toujours envie de prendre la parole ou est-ce que vous avez trouvé réponse à vos questions ? Oui, non, c'est bon, du coup, c'est répondu. Merci. Ok, je vous en prie. Alors, oui, là encore, donc c'est Aurore. Allez-y Aurore. Oui, j'avais juste une question pour revenir sur le plan. Du coup, si j'avais bien compris, c'était un plan en deux parties avec deux sous-parties, mais du coup, comme c'est une question, un sujet qui répond toujours par oui, non, est-ce que ça veut dire qu'il faut obligatoirement faire oui, puis après non, ou non, puis après oui ? En gros, il faut forcément faire les deux. Ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. L'idée, c'est qu'on vous demande de prendre une réponse sur le sujet. La position, ce serait, enfin, on vous pose une question à laquelle on atteint une réponse oui ou non. La réponse, c'est oui ou non. Ceci dit, pour être convaincante, une réponse ne peut pas être complètement oui, sans réserve, ou un non catégorique. Ce qui veut dire que c'est un oui, mais avec quand même quelques réserves ou quelques limites, ou un non, sauf si on fait ci ou ça. C'est a priori oui, mais ceci, ou a priori non, sauf si cela. Ce n'est pas thèse-antithèse du tout. Attention, on est vraiment sur, comme je dis sur la vidéo qui est consacrée au plan, on n'est pas sur thèse-antithèse, on est vraiment sur ce qu'on appelait, quand j'étais à Sciences Po, le balancement circonspect. Et c'est ce qui fait que c'est convaincant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous nous dites ma position, c'est plutôt telle chose. Maintenant, pour vous convaincre qu'elle tient la route, je ne vais pas vous mentir en vous disant qu'elle est parfaite. Non, évidemment, ma position, c'est telle chose. Oui, elle est certain parfaite parce qu'il y a tel truc qui cloche, mais j'y crois quand même parce que ceci. C'est ça le truc, en fait. Ok, ok, c'est vrai parce que j'avais eu un bug pendant les vidéos. D'accord, je vous en prie. Mais j'insiste bien là-dessus, on n'est pas sur thèse-antithèse, oui, non, avantage-inconvénient, coût-bénéfice, ce soit ou autres ou autres imbécilités du même genre. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez me dire voilà, ma position, c'est plutôt telle chose, plutôt telle autre. Alors, Manon, je vois que vous levez la main. Oui, c'est juste parce que dans une des vidéos, justement, par rapport à ça et par rapport au plan, vous disiez qu'on aurait besoin d'avoir des titres qui soient bien construits et qui mènent ma réflexion. Est-ce qu'il faut vraiment annoncer nos titres tels quels lors de l'oral ou est-ce que c'est juste une discussion ? Alors, la question, effectivement, il y a deux choses. La première, c'est sur les titres qui sont des tweets. Donc ça, je l'ai dit, répété dans tous les sens, quitte à être lourdingue. en fait, l'enjeu, c'est lorsque vous construisez votre plan, c'est de vous assurer que chaque partie ou sous-partie est porteuse d'un message et donc va dans le sens de votre argumentaire et n'est pas simplement quelque chose de plat ou descriptif qui ne sert à rien. D'où l'idée des tweets, c'est-à-dire, en peu de mots, qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne ? Donc quand vous vous préparez ou quand vous préparez votre exposé, il me semble important que vous ayez ça à l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il vous faut impérativement avoir six tweets pour vos deux grands titres et vos quatre sous-titres. Donc ce n'est pas un impératif, c'était métaphorique, si vous voulez. Ensuite, lorsque vous présentez l'exposé, ça c'est la deuxième chose que j'entendais dans votre question, est-ce qu'il nous faut annoncer annoncer nos parties ou annoncer nos titres ? J'ai envie de dire, comme d'hab, oui mais, ou bien non Sophie, peu importe. Donc je dirais, oui vous pouvez m'éviter d'être lourdingue. C'est-à-dire, dans une première partie, nous allons voir que, maintenant voici ma première sous-partie, ça c'est lourdingue. Oui, plus en informel. Exactement. Donc, est-ce qu'il faut les annoncer ? Oui, parce que ça aide votre auditoire à vous suivre. Maintenant, l'idée c'est de le faire finement, histoire qu'on comprenne bien où vous en êtes de la réflexion, et qu'on voit bien que vous êtes passés du 1A au 1B ou du 1B au 2A, mais sans forcément être, je dirais, grossier finalement. Si je puis dire. Alors je ne sais pas si ça va pas en votre question, Manon. Oui, merci. Ok, je vous en prie. Alors, donc d'autres, oui, alors là encore, je ne sais pas qui cherchent à prendre la parole, mais allez-y. Non, je voulais juste savoir si nous aussi, on pouvait avoir des questions en anglais. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à ça. Des questions, un sujet qui serait en anglais et un jury anglophone. Parce que j'ai quelques camarades qui ont des inquiétudes par rapport à ça, qui n'ont pas entraîné au niveau d'anglais. Alors, a priori, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas inscrit en English Track, enfin, les English Track qui ont passé, normalement, ont tous passé l'oral en anglais sur la session d'avril, je ne vois pas pourquoi vous auriez un sujet en anglais et un jury anglophone si vous n'êtes pas inscrit dans un parcours anglophone. Je comprends la question formellement, mais je ne comprends pas bien la logique de la question. Pourquoi vous vous posez cette question ou ce qui vous amène à vous poser cette question, finalement ? Non, parce qu'il y avait des sujets francophones et anglophones dans les sujets qui étaient tombés en avril. de quelque chose ? Non, mais c'est normal parce qu'en avril, il y avait des English Track qui s'étaient inscrits dans un parcours anglophone et donc qui s'étaient inscrits, enfin, qui d'office étaient inscrits pour passer à l'oral en anglais. Et effectivement, il y a eu une banque de sujets double avec les sujets en français et une adaptation en anglais pour les jurys anglophones. Mais disons que si votre question est est-ce qu'il y a un risque qu'on se retrouve affecté de manière arbitraire à un jury anglophone alors qu'on n'est pas spécialement à l'aise, la réponse est non. Mais voilà, comme je ne suis pas sûr de quelle est véritablement la question, je ne sais pas quoi vous répondre. Est-ce que ça répond quand même à votre question ? Oui, oui, ça répond. Ok, très bien. Alors après, d'autres... Pour l'instant, je ne vois pas de main qui se lève. Si il y a une question, je vais vous demander que la session d'avril il y a eu 3% de ratage. On doit s'attendre à quoi dans ce cas-là ? C'est-à-dire ? C'est quoi votre question ? On doit s'attendre à quoi ? Il y a des rattrapages en deuxième orale ? Ok, alors, alors, ok. Donc, je vous donne la règle, je vous donne le principe et ensuite le fonctionnement. Le principe est que une note inférieure à 10 à cette épreuve est éliminatoire et fait que vous ne pouvez pas être diplômé sur cette session. Il n'y a pas de rattrapage. ce qui veut dire que si vous échouez, et là, je vous donne le principe. Sur le principe, si vous échouez, eh bien, vous serez ajourné, donc vous aurez à le repasser l'année d'après. De mémoire, c'est sur la session d'avril. Je vous dis de mémoire, mais ce que je vous dis n'est absolument pas contractuel. Donc, à vérifier pour la session, si c'est avril ou juillet, dans le cas d'ajournement, mais de mémoire, c'est sur la session d'avril suivante. Ça, c'est le principe. Sur le fonctionnement, si vous avez une note inférieure à 10, votre dossier sera examiné en commission de diplôme. Et là, il sera examiné en deux temps. Tout d'abord, on va regarder votre scolarité de manière strictement quantitative, c'est-à-dire toutes les notes que vous avez pu avoir depuis que vous avez intégré l'école. Et ceci, afin de déterminer si cet échec au grand oral est un accident de parcours ou bien si c'est à l'image d'une scolarité chaotique. Étant entendu que ce n'est pas la même chose, d'échouer au grand oral lorsqu'on est majeur de promo dans toutes les matières depuis qu'on a intégré l'école ou d'échouer au grand oral lorsqu'on a eu toutes ces matières au rattrapage depuis qu'on a intégré l'école. Dans un second temps, la commission de diplôme regardera votre parcours, votre profil d'étudiant de manière plus qualitative. C'est-à-dire que la commission de diplôme regardera si vous êtes un étudiant de modèle, ambassadeur de l'école qui participait à tous les salons, etc. Un emmerdeur tous les quatre matins à se plaindre de tout et n'importe quoi chez Jean-François ou Béatrice ou un étudiant sans histoire. En gros, est-ce que vous êtes un étudiant auquel la commission de diplôme estime vouloir faire une fleur et estime vouloir repêcher ? Si la réponse est oui, eh bien, c'est la fin de l'histoire, vous êtes repêché, vous avez votre diplôme, on n'en parle plus. Si la réponse est non, à ce moment-là, lorsque la décision de la commission de diplôme sera communiquée, vous aurez cinq jours pour pouvoir faire appel de cette décision, étant entendu que l'appel, lorsque vous faites appel, il faut introduire deux choses à l'esprit. Un, l'appel ne consiste pas à dire je ne suis pas d'accord avec cette décision, changer d'avis. L'appel consiste à dire la commission de diplôme n'avait pas en main tous les éléments nécessaires pour apprécier ma situation et donc j'apporte des éléments complémentaires, mais ces éléments, il faut que ce soit des éléments tangibles, factuels, vérifiables. Et là, je vous donne des exemples de ce qui peut être acceptable ou pas. Alors, chose acceptable, ça date un peu, c'était il y a deux ans, j'ai eu deux cas. L'un, c'était une étudiante qui s'est fait agresser dans le tram une heure avant, enfin, peu avant de passer son oral. oral, elle était complètement, je veux dire, complètement bouleversée, ce qui est tout à fait compréhensible et elle a apporté, elle a introduit auprès de la commission de diplôme le procès verbal de la plainte qu'elle a déposée au commissariat de Grenoble, qui est un élément de preuve. Un autre étudiant a perdu son papa la veille de son oral, il passait le matin à 8 heures, il a perdu son papa la veille, autant vous dire qu'il était bien disposé pour passer son oral, il a mis dans son dossier pour l'appel, enfin, il n'a pas eu à faire appel, mais s'il avait eu à faire appel ça aurait été à ce moment-là, il a communiqué à la commission de diplôme le certificat de décès de son papa qui permet de voir effectivement qu'il y avait quelque chose. Et si vous me dites simplement « Ah, mais je me suis pris la tête avec mon copain, avec ma copine, ça m'a gêné, j'étais indisposé », ça, c'est impossible à vérifier. Et donc, ce ne sera absolument pas pris en compte. Vous voyez, est-ce que ça répond en partie à votre question, enfin, en toute ou partie à votre question ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque ? Non, très détaillé, vous avez complètement répondu. Ok, parfait. Et donc, je reviens sur une chose, excusez-moi, sur la commission d'appel. Si la commission d'appel vous donne satisfaction, eh bien, vous avez le diplôme, on n'en parle plus. Si elle ne vous donne pas satisfaction, à ce moment-là, vous êtes ajourné. Voilà. Pour la réponse complète à votre question. Alors, je vois qu'il y a d'autres mains qui se lèvent. Je n'arrive toujours pas à accéder. Oui, allez-y. Je voulais savoir, en fait, question idiote, mais comment est-ce qu'on peut faire pour rater son grand oral ? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas faire ? C'est une très bonne question. Je ne vois pas en quoi elle est idiote. Non, c'est une très, très bonne question. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut échouer ? Il y a plein de choses. L'une, c'est de ne pas avoir compris qu'on vous demande de développer une position qui serait plutôt oui ou plutôt non. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure à propos d'imbécilité, ce serait nous faire un plan qui serait coût-bénéfice, avantage, inconvénient, SWOT, ou ce genre de choses qui n'apportent rien, qui ne permettent pas de savoir finalement ce que vous avez à nous dire. Ensuite, autre chose qui cause l'échec, c'est un exposé dans lequel tout est purement abstrait et strictement hypothétique, c'est-à-dire sans aucun exemple, sans aucune illustration. Mais aussi à l'inverse, un exposé dans lequel il n'y a que des exemples et pas d'argument, pas d'argumentaire vraiment construits. Donc, ce sont les principales causes d'échec. Et c'est en grande partie la raison pour laquelle moi je recommande le plan que j'ai développé sur la chaîne YouTube parce qu'il vous force à réfléchir en termes d'argumentaire et vous force à réfléchir en termes d'articulation entre un message, un argument, une illustration. Et si vous avez tout ça de manière systématique, vous n'avez aucune raison d'échouer. Est-ce que ça répond à votre question, Dorian ? Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est pour l'essentiel. Après, je dirais, il peut y avoir plein d'autres types de causes d'échecs, mais qui sont mineures par rapport à ce que je viens d'indiquer, une cause d'échec possible. C'est, et ça, je ne l'ai pas rencontré sur la session d'avril, c'est une incapacité totale à gérer son temps, c'est-à-dire, après cinq minutes, de dire, bon, eh bien, à présent, j'entre dans ma première partie et, en gros, un exposé qui ne peut pas être fini dans les temps. Un exposé également notoirement trop court. Ça, en revanche, ça a dû se produire, mais je ne sais pas forcément si ceux-là ont échoué, mais par le passé, sur le format antérieur qui n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, des exposés trop courts, ça pouvait poser problème parce que ça paraissait superficiel ou léger. Là, par le passé, les étudiants avaient six semaines pour se préparer. Là, dans votre cas, c'est 35 minutes, donc il y a une, je ne vais pas dire une tolérance parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais une appréciation différente d'un exposé concis là où par le passé, un exposé court pouvait être considéré comme superficiel. Mais voilà, si vous voulez, c'est surtout lié au problème de l'argumentaire, de la construction de l'argumentaire et de la construction d'une position. C'est surtout ça qui est cause d'échec. Est-ce que ça répond à votre question et aux inquiétudes éventuelles des autres ? Oui, je pense. Donc du coup, ça veut dire que quelqu'un qui, par exemple, ça peut arriver, j'imagine, une personne qui peut-être ne met pas assez de nuances dans ses propos. Est-ce que du coup, ça c'est vraiment, je me demande, parce que sur certains sujets, peut-être que ça peut arriver que des personnes dans leur argumentaire en fait, ne prennent pas le temps sur le laps qu'on a. Alors, disons que ça, c'est un risque qui est somme toute hypothétique. C'est-à-dire que, oui, bien sûr que ça peut arriver. Je n'ai pas eu de retour de ça. En tout cas, je n'ai pas de recul suffisant sur la session d'avril pour vous dire qu'on a été confronté à ça. Mais oui, ça peut arriver. Et l'enjeu, c'est d'être convaincant. Donc si vous avez une posture qui est trop tranchée, il y a peu de chances que vous soyez vraiment convaincant. Attention à ne pas tomber dans le militantisme. C'est ça qui est important. Donc si vous avez une posture qui est complètement tranchée, votre jury n'adhèrera pas complètement. Même s'il est d'accord avec vous, il pourra se dire c'est un petit peu caricatural. S'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils se diront mais il ou il est complètement buté. Donc des positions tranchées, c'est toujours problématique. Donc veillez bien justement à cette nuance pour être complètement convaincant. Ma position c'est plutôt telle chose. Maintenant je sais qu'elle n'est pas complètement parfaite. En tout cas je sais jusqu'où elle est tenable. Mais c'est la raison pour laquelle quand même elle me paraît pertinente. Vous voyez l'idée ? Et est-ce que ça répond à votre question Dorian ? Oui, merci. Ok, très bien. Alors, d'autres questions ? Donc sachant que s'il y a d'autres questions je prends les autres questions. Sachant que ceux d'entre vous qui estiment que les questions qui pouvaient se poser ont trouvé réponse ne sont pas obligés de rester forcément jusqu'à 17h. On a jusqu'à 17h maintenant vous partez quand vous voulez il n'y a pas de problème. Vous ne vous sentez pas obligés de rester si vous estimez que les questions que vous pouvez vous poser ont trouvé réponse. Voilà, c'est très très souple. Mais donc je reste tant qu'il y a des étudiants et des questions. Pour le moment pas de nouvelles mains qui se lèvent. Alors, oui, Aurore. Je viens de penser à une question. À quel moment vous décidez des sujets ? Alors, la banque de sujets est prête depuis, a été construite pour la session de l'an dernier au départ et je l'ai mis à jour une fois par an. Si vous voulez, autour du mois de décembre-janvier, les sujets sont remis à jour. Donc, j'en fais entrer certains, j'en fais sortir d'autres, etc. Donc là, ce que je vous dis peut paraître contradictoire avec ce que je vous ai dit en amont lorsque je vous disais qu'il n'y avait pas de sujets passés. Je me suis quand même appuyé sur les sujets de ce qui s'appelait historiquement l'OMT, Oral de Management Technologique, puis Grand Oral, enfin, puis Oral de Management, pardon, pour construire la banque de sujets actuelle. Mais la banque de sujets actuelle a été construite spécifiquement pour l'Oral 2020 et a été prête en décembre 2020, elle a été bouclée et je l'ai remise à jour je crois que ça devait être décembre ou janvier, enfin décembre 2020 ou janvier 2021, je ne me souviens plus. Mais donc, les sujets, alors ça, c'était pas votre question directement, votre question, c'était comment les sujets sont-ils affectés, si je comprends bien. Non, c'était vraiment savoir quand est-ce parce que vu qu'il y en a pas mal qui font écho à l'actualité et autres, par exemple, est-ce que ça peut monter à novembre 2021 avec les élections américaines ? Non, alors justement, les sujets sont des sujets d'actualité dans le sens où ils sont dans l'air du temps, ils sont contemporains, en revanche, ce ne sont pas forcément, quand ils ont été conçus, des sujets liés directement à l'actualité brûlante du moment. donc, il n'y a aucun sujet qui parlera spécifiquement d'une période donnée, il n'y a aucun sujet lié au Covid-19, mais vous verrez que sur un certain nombre de sujets, des questions qui se posent peuvent trouver des éléments de réponse ou d'illustration avec la crise sanitaire que nous connaissons, mais ce ne sont pas des sujets Covid-19. Donc, est-ce qu'il y aurait des sujets qui seraient directement liés à un événement en particulier ? Non. Voilà, est-ce que ça répond à vos questions, Aurore ? Oui, c'est très clair, merci. Je vous en prie. Mais je profite de votre question pour dire une chose aussi sur comment les sujets sont attribués, parce que je pense que vous êtes susceptible de vous poser cette question d'une manière ou d'une autre. Les sujets vous sont attribués de manière strictement aléatoire. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est complètement aléatoire. Rien sur l'euro. Avec la majuscule, c'est quoi ? L'euro de foot ou l'euro, la monnaie ? Si c'est… Non, le foot. Non, il n'y a pas de raison. Non, de la même manière, il n'y en a pas sur la Super League. Vous voyez ? Et donc, je reviens sur une chose, en partie sur la question d'aurore. Quand je me suis inspiré des sujets qu'on avait par le passé, j'ai fait sortir tous ceux qui étaient complètement obsolètes. Des sujets obsolètes, il y en avait un qui se traînait depuis les années 90, qui parlait des NTIC. Aujourd'hui, on ne parle plus des NTIC, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En gros, à l'époque, c'était le mail et même pas le téléphone portable encore, c'était le mail et puis Internet très bas débit. Donc, on n'en parle plus de ça. Donc, des sujets de ce style sont complètement sortis. Ce qui est plus dans l'air du temps, ce sont des choses liées à ce moment-là, au big data, à l'intelligence artificielle, éventuellement à la blockchain, etc. J'élabore encore en partie ma réponse à la question d'Aurore, même si je suis conscient que je réponds en grande partie à côté ou au-delà. Alors, je vois qu'il y a d'autres mains qui se lèvent. Donc, je vous en prie pour donner la parole. Juste une question plus administrative, c'est de savoir à partir de quoi on aura les résultats ? Alors, là-dessus, je peux vous dire en temps ordinaire comment ça se passe, mais là, sur cette année, j'aurais du mal à vous le dire dans le détail. En temps ordinaire, vous avez les résultats quand tombent les résultats du TOEIC, c'est-à-dire que vous avez tous vos résultats du DESMA qui tombent en même temps et généralement, ça tombe, ça doit tomber fin juillet ou début août, enfin, quelque chose, enfin, entre fin juillet et fin août selon quand arrive le TOEIC, sachant que l'école est fermée pendant un petit moment en août. Là, du fait que vous n'avez pas d'épreuve de lampe, le TOEIC, je ne sais plus, enfin, je ne sais pas si vous le passez cette année ou pas, enfin, s'il a été maintenu ou non, je préfère ne pas m'avancer et je vous invite à demander à Elisabeth Moreau ou Lucie Tellier. Elles sauront vous dire avec certitude ou avec exactitude que vous pouvez attendre vos résultats. Désolé de ne pas pouvoir vous répondre de manière satisfaisante là-dessus, Fleur. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, d'autres questions ? Je ne vois pas de main qui se lève pour le moment. Oui. Alors, je vois une main qui se lève, c'est Sarah. Oui, dans une de vos vidéos questions-réponses, je crois qu'il y avait une question sur les tweets et je pensais que c'était quelque chose de métaphorique, mais du coup, ça m'a un peu perdu. C'est vraiment métaphorique ou on doit vraiment faire un tweet à la fin ? Non, non, c'est métaphorique bien sûr. D'accord. Si vous voulez, comme les vidéos sont censées être brèves, alors je n'ai pas forcément toujours réussi à faire aussi court que j'aurais voulu, mais pour faire passer un message clair, oui, j'étais un petit peu caricatural, notamment sur la métaphore du tweet, mais l'idée, c'est que votre message doit être aussi clair que possible, aussi explicite que possible. Et donc, quand je vous dis d'annoncer votre tweet, dans l'introduction et de le rappeler deux fois en conclusion, l'idée, c'est votre message, ce que vous voulez, ce que vous voulez qu'on retienne, ce qui est le cœur de votre propos. Et pour ceci, pensez de manière concise et percutante. Évitez les phrases très longues avec des parce que, si, blablabla, là, on est déjà perdu. et c'est en ceci que, de manière métaphorique, je vous disais, le tweet, parce que le tweet, c'est 140 signes avec des mots-clés et ça se veut percutant. Maintenant, évidemment, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une invitation forte ou catégorique à vous approprier l'outil Twitter et à construire systématiquement des tweets ou votre pensée en tweet, bien sûr. C'est métaphorique, oui. D'accord, merci. Je vous en prie. Du coup, Sarah, ce que vous voulez bien, oui, non, c'est bon, je vais dire baisser votre main mais c'est fait. Merci. Alors, je vois, pour le moment, je ne vois pas d'autres questions mais je pense que probablement, on va en avoir quelques-unes dans les minutes qui viennent, dans les secondes qui viennent. Alors, pour le moment, toujours pas. J'imagine que ceux qui restent soit ont des questions qu'ils n'osent pas poser, pour une autre, soit doivent avoir l'impression que je n'ai pas complètement répondu. Donc, vraiment, il nous reste encore une petite heure devant nous ou jusqu'à une petite heure devant nous. N'hésitez surtout pas. S'il y a quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question bête. Tout à l'heure, Dorian avait l'impression de poser une question bête mais qui, en fait, était plus que pertinente. Donc, c'est le moment. Merci. Oui, alors je vois comment une main se lève, allez-y. Oui, je vous posais la question de savoir où est-ce qu'on peut trouver les sujets de grand oral des années précédentes, que ce soit ceux de Sciences Po, comme vous l'avez dit, ou ceux de l'Amy. Alors, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas de sujet, enfin, les sujets des années précédentes, c'était des sujets d'une épreuve qui n'est pas celle que vous passez. Du coup, ça ne vous aidera pas spécialement, ça pourrait vous induire en erreur. Donc, je vote en touche là-dessus. Sur les sujets de Sciences Po, quand vous tapez sur un moteur de recherche, sujet grand oral, vous verrez, vous serez, enfin, vous serez vous serez amené sur les premiers, je crois, les premiers résultats retournés par votre moteur de recherche, ce sera des sujets de grand oral de Sciences Po. Moi, j'ai fait ça il y a quelques mois, effectivement, c'est comme ça que c'est ressorti. Donc, sur des moteurs de recherche, tout simplement. Ensuite, si vous allez sur des sites, il y a des sites type l'étudiant, pas exactement celui-là, mais enfin, des sites d'étudiants qui aussi appréhendent des questions comme des sujets de grand oral, de fac de droit ou de Sciences Po. Mais si vous tapez simplement dans un moteur de recherche grand oral, vous verrez des sujets de plein d'endroits. Très bien, merci. Je t'en prie. pour l'instant, toujours pas d'autres questions. mais vraiment, j'insiste, n'hésitez surtout pas à poser les questions qui vous préoccupent. Maintenant, c'est vraiment le moment, c'est vraiment le lieu où on peut le faire. et dites-vous bien que si l'un ou l'une d'entre vous a certaines préoccupations ou a certaines interrogations, celles-ci sont très certainement partagées par d'autres. Donc, ne vous sentez pas forcément mal à l'aise à l'idée de partager sur la place publique ces préoccupations qui pourraient vous animer. Et là, on est vraiment dans un climat autant que possible de bienveillance où j'essaie de vous orienter, de vous rassurer sur un certain nombre de choses. Donc, ce que je souhaite, c'est que lorsque nous clôturerons la séance, vous estimez avoir trouvé une réponse à au moins l'essentiel pour ne pas dire toutes les questions que vous pouviez vous poser avant. Alors, donc en fait, s'il n'y a pas de questions, je ne sais pas si c'est parce que vous estimez que j'ai répondu auquel cas, ça veut dire que j'ai bien fait mon job, soit ça veut dire que vous avez des choses que vous n'osez pas partager ou vous avez décroché ou ça m'étonnerait, vous n'en avez rien à cirer. mais oui, allez-y. Donc là encore, c'est à voir, c'est oui, Maïs. Maïs, oui. Bonjour, merci du coup pour vos réponses précédentes. Malgré tout, j'ai encore un peu des doutes quant à l'examen dans le sens où c'est clair, on peut s'entraîner entre nous, on peut se faire des petits examens blancs entre nous, mais auparavant, ça se trouve qu'en fait, on va s'entraîner, on va faire quelque chose et finalement, ce n'est pas vraiment ce qui est demandé. Alors, dites-vous une chose, c'est que les jurys, pour eux aussi, c'est une première. Donc, c'est une première à double titre. Tout d'abord, sur la nature de l'épreuve, par le passé, comme j'ai esquissé tout à l'heure, les étudiants recevaient un sujet six semaines avant l'oral et avaient six semaines pour préparer un exposé qui, historiquement, était très long, faisait 40 minutes, puis je l'ai réduit à 20 parce que 40, c'était insupportable pour tout le monde et ingérable. Et donc, les profs étaient habitués à ça. Là, c'est nouveau pour eux en ce sens. Ensuite, c'est aussi nouveau pour eux du fait que ça se passe en ligne. C'est la première fois que ça se passe. Il y a eu pour un certain nombre de jurys le recul de la session d'avril, mais pour l'essentiel des jurys, ce sera tout nouveau. Je sais que ça ne répond pas directement à votre question, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas encore, côté jury, d'attentes complètement formalisées, même si moi, je les ai briefées, je les ai préparées sur un certain nombre de choses, informées, ils ne sont pas encore suffisamment rodés à l'exercice pour avoir des attentes très précises, ce qui est plutôt un atout pour vous. C'est-à-dire que ce qui sera important, c'est vraiment d'être convaincant. Et donc, si vous vous préparez entre vous, vous verrez bien si le propos était convaincant ou à partir de quand il commençait à moins l'être, qu'est-ce qu'il pouvait manquer pour être complètement convaincant. Donc, si vous vous préparez entre vous et que vous vous concentrez sur est-ce que le propos est convaincant, est-ce que ça tient la route, est-ce que c'est convaincant et quelle discussion on peut, enfin, est-ce qu'on peut engager une conversation à partir de ça, je pense que c'est gagné, c'est déjà plus que suffisant. Alors, je conçois que ce ne soit pas une réponse complètement satisfaisante parce que vous auriez peut-être attendu quelque chose d'un peu plus élaboré, mais est-ce que déjà ça répond au moins en partie ? Oui, ça répond en partie, merci. Je vous en prie. Mais je suis désolé de ne pas pouvoir vous en dire beaucoup plus de manière étoffée, mais vraiment, comme là, on est sur un message à faire passer en dix minutes, ce qui est important, ce n'est pas l'exhaustivité quand vous vous préparez entre vous, ce n'est pas la technicité ou la maîtrise parfaite du sujet, je dirais, c'est la capacité à tenir un propos cohérent, structuré et convaincant en dix minutes. Je dirais, ça ne va pas chercher beaucoup plus loin pour l'instant. Et je dirais, n'importe qui parmi vous, quand vous faites vos jurys entre vous, est en mesure de savoir s'il ou elle est convaincu par ce qu'on lui dit. Vous me suivez ? Oui. Ok, d'accord. Et donc si un moment vous dites, non, non, là, je n'adhère pas, non pas que je ne sois pas d'accord, mais je ne suis pas convaincu, c'est quand même un signe que l'argumentaire était faible. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, sur votre question, il se peut que vous demandiez à un moment ou à un autre est-ce que c'est gênant si le jury n'est pas d'accord avec nous ? Ou si notre message est susceptible d'être en faux avec les convictions du jury, est-ce que c'est un problème ? Eh bien, ma réponse sera toujours la même. Non, pourvu que ce soit convaincant. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus important de tenir un propos convaincant quitte à ce qu'on ne soit pas d'accord avec vous, et de préférence qu'on ne soit pas d'accord avec vous, plutôt qu'un propos avec lequel on est complètement d'accord, mais qui n'est pas spécialement convaincant. Et si vous voulez, la situation la situation la plus frustrante, c'est lorsque l'exposé est très bon, très convaincant et qu'on est d'accord avec le contenu parce qu'après, on ne sait pas trop sur quoi discuter. La situation idéale, c'est lorsque l'exposé est très bon et qu'on n'est pas complètement d'accord avec l'étudiant parce que là, il y a vraiment matière à discuter. Alors, je sais que ce n'était pas votre question, Maëlys, ça j'ai extrapolé, mais est-ce que ça couvre au moins en partie certaines interrogations que vous pouviez avoir ? Oui, merci. Ok, je vous en prie. Alors après, je vois qu'il y a d'autres mains et là encore une fraude. Bonjour monsieur. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, donc si j'ai bien compris, il y a 35 minutes de préparation, ensuite 10 minutes donc d'exposé entre guillemets et le temps d'échange, lui, il est de combien de temps à peu près ? 10 minutes. 10 minutes. D'accord. Et pourquoi exposé entre guillemets ? Non, non, parce que je ne sais pas si on pouvait l'appeler exposé ou pas, mais voilà. Oui, oui, bien sûr, c'est votre exposé oral, oui, c'est 35 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Ok, parfait, je vous remercie. Je vous en prie. Ensuite, est-ce qu'il est possible que parmi les sujets, il y en a certains qui soient un peu polémiques ou je pense notamment au conflit israélo-palestinien qui fait règle en ce moment et qui fait règle des années ? Alors, est-ce qu'il peut arriver ? A priori, non. A priori, justement, j'ai essayé d'éviter, je dis essayer parce qu'il se peut qu'il y ait des trous dans la raquette, mais j'ai évité autant que possible d'avoir des sujets qui soient notoirement polémiques. Donc, ce sont des... A priori, enfin, je dirais, c'est toujours un sujet type le conflit israélo-palestinien qui suscite des réactions épidermiques de toutes parts, qu'on soit pro-arabe, pro-israélien, non, il n'y en a pas. Après, sur d'autres sujets qui, moi, ne me semblent pas polémiques, il se peut qu'à un moment ou un autre, l'actualité du moment fasse que ce sujet se trouve particulièrement polémique. Ça, je ne peux pas le garantir, bien sûr. Mais je me suis arrangé autant que possible pour éviter le piège de sujets glissants qui soient notoirement polémiques, comme celui-ci, comme des choses sur la PMA ou quoi. Enfin, si vous voulez, j'ai évité autant que possible ces choses-là. Ok, très bien. Merci. Parce que j'imagine que du coup, il y avait une autre question derrière ça, sur un sujet polémique, comment est-ce qu'on peut se positionner sans à la fois trop se travestir et sans choquer qui que ce soit. J'ai bien compris. Mais justement, l'idée, c'était d'éviter de vous mettre dans une situation comme celle-ci. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas en principe de sujets notoirement polémiques. Voilà. Alors, je scrute toujours les mains qui seraient susceptibles de se lever. Le chat en même temps. Point 100. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Oui. Alors là, encore une main. Allez-y. Prenez la parole. Oui. C'est par rapport à notre présentation. Comment vous pourrez la structurer si vous avez des conseils par rapport à ça ? Alors, mon conseil, c'est d'aller regarder la chaîne YouTube et notamment la vidéo consacrée au plan. Tout simplement. D'accord. Donc, comme je vous disais avant, dans le mail que j'ai envoyé, je vous invitais à prendre connaissance des vidéos de la chaîne YouTube avant la séance d'aujourd'hui pour éviter ce genre de questions finalement. C'est-à-dire pour pouvoir, pour que je puisse répondre à des questions sur lesquelles vous n'avez pas trouvé de réponse jusqu'à présent. Et là, la réponse est dans les vidéos consacrées à la structure de l'introduction, du plan et de la conclusion. Parfait, merci. Je vous en prie. Alors, je ne vois pour le moment pas d'autres questions, mais je pense que certaines sont encore susceptibles de venir, en tout cas, d'émerger. Oups. Alors, excusez-moi, je vais débrancher mon casque parce que je n'ai plus de batterie. Mets-moi une petite seconde. Tac. Alors, normalement, vous devriez toujours m'entendre. Ok, donc, je disais, je reste encore à l'écoute, bien sûr, de questions que vous seriez toujours susceptibles de vous poser. Ok. comme je vous disais déjà il y a quelques temps, si vous estimez avoir trouvé réponse à l'essentiel, au moins à l'essentiel des questions que vous pouvez vous poser, vous n'êtes absolument pas obligé de rester jusqu'à 17h. si vous avez encore des questions, on a encore du temps dans nous. Ce que je préférais éviter autant que possible, c'est juste un tête-à-tête avec un, deux ou trois étudiants seulement pour des questions qui seraient pourtant susceptibles d'intéresser tout le monde. Donc, si certains d'entre vous ont encore des questions mais qu'ils préféraient les poser dans un cadre moins public, je vous invite quand même à le faire maintenant parce que celles-ci sont susceptibles d'être intéressantes pour tout le monde. Alors, je ne vois toujours pas de main se lever. Et pourtant, vous êtes encore un certain nombre à rester en ligne. Donc, je suis convaincu que c'est parce que toutes les questions que vous posiez n'ont pas forcément trouvé réponse. Alors, oui. Bonjour. Bonjour, une question relacée à un programme en particulier, en l'occurrence le MSC Finance alterné. Dans quelle langue passe-t-on ? Je viens de regarder pendant le chat, qu'on n'a pas eu de consignes d'est-ce qu'on passe en anglais ou en français ? Alors, là, pour le MSC Finance en particulier, je ne saurais pas vous dire. J'ai eu une question qui allait à peu près dans ce sens-là il y a un petit moment qui était sur la langue dans laquelle on passe l'oral. Normalement, pour le MSC Finance je ne sais pas mais je vous invite à prendre contact avec Elisabeth Moreau et ou Lucie Tellier pour leur demander dans quelle langue vous passez spécifiquement votre oral. Et là, elles vous répondront. D'accord. C'est en français pour le MSC. Pardon ? C'est en français il me semble pour le MSC. Dans ce cas, si vous avez la réponse à la question, tant mieux. Mais là, moi, j'ai un doute là-dessus. Je ne sais pas. La seule chose que je puisse vous dire c'est que de mémoire, les jurys anglophones en tout cas l'essentiel au moins des jurys anglophones s'est tenu sur la session d'avril. Est-ce qu'il y en a encore sur la session de juillet et si oui, comment est-ce qu'ils sont constitués ou qui est éligible ? Je n'en sais rien. Donc ça, c'est une question administrative à voir avec Elisabeth Moreau ou Lucie Tellier. Désolé de ne pas pouvoir vous en dire beaucoup plus sur cet aspect-là. Merci. Je vous en prie. Alors, je scruppe toujours les mains susceptibles de se lever ou je n'en vois pas alors que je vois que vous êtes encore une petite quarantaine encore en ligne. Donc ça veut dire une quarantaine encore à avoir potentiellement des questions ou des doutes ou des inquiétudes. bien entendu, je ne peux pas imaginer ou deviner les questions que vous êtes encore susceptibles de vous poser. Si vous en avez, formulez-les explicitement et publiquement. Donc là encore, si je n'ai pas de réaction de votre part, je ne peux pas deviner si c'est parce que vous avez encore des questions que vous n'osez pas poser ou bien si c'est parce que vous ne sentez pas forcément de partir ou s'il y a toute autre chose. Vous auriez décroché ou vous seriez en train de faire autre chose. Je ne sais pas. Alors, du fait que ça fait quand même peut-être deux, trois minutes qu'il n'y a pas de questions qui ressortent, je me demande si vous n'estimez pas qu'on a fait le tour de la chose. Si c'est le cas, on n'a pas de raison particulière de prolonger. Mais si je me trompe, encore une fois, n'hésitez surtout pas. C'est le moment. Vous avez encore le temps, l'occasion de le faire maintenant. étant entendu que je me déconnecterai le dernier, de toute manière. Bonjour, monsieur. Vous en avez parlé, mais je n'étais pas disponible à ce moment-là. quelqu'un a posé une question sur la temporalité des sujets. Est-ce qu'ils sont liés à de l'actualité ? Alors, vous avez dit que ce n'était pas de l'actualité brûlante et qu'ils avaient été revus en janvier 2021, si je ne me trompe pas, mais ils avaient été faits l'an passé. C'est bien là ? Oui. Et donc, quelle est la question ? Oui, ce n'est pas très clair. la question, c'est du coup, si c'est des sujets d'actualité de l'an passé plutôt ? Enfin, généralistes. Alors, ce sont des sujets généralistes, donc si vous voulez, qui sont dans une actualité, comment dire, pas dans l'immédiateté. C'est-à-dire, l'actualité, ce n'est pas forcément l'immédiateté. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui sont contemporains. Donc, si vous avez des choses sur le télétravail, sur la blockchain, sur l'intelligence artificielle, par exemple, ce sont des sujets qui sont d'actualité parce qu'on en parle. Des choses sur la transition énergétique sont des choses dont on parle aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui, pas seulement en 2021. On en parlait en 2019, on en parlera encore en 2022-23. Donc, des sujets d'actualité dans ce sens-là. Et ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que des sujets notoirement hors actualité, type les NTIC, les technologies d'information et de la communication, ça n'est plus de soi à l'ordre du jour. La digitalisation, les davantage. Des choses, comment dire, des sujets type est-ce que la RSE, c'est un truc de riche en substance ? Pareil, c'est obsolète. C'était une question qu'on se posait il y a 20 ans mais qu'on ne se pose plus aujourd'hui. Donc, l'actualité est finalement une sorte de lame de fond, la lame de fond de ces dernières années et des quelques années à venir encore. Mais ça ne renvoie pas systématiquement à l'immédiatité ou l'actualité du jour. Donc, il y a en gros les sujets qui avaient été conçus pour, qui avaient été conçus en décembre 2020 sont encore d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grosse rupture historique qui ferait que les sujets de 2020 sont devenus complètement obsolètes en 2021. En tout cas, dans la banque de sujets. Je ne sais pas si ça répond à votre question. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, y a-t-il d'autres questions, remarques, plutôt questions ou interrogations, doutes, inquiétudes ? Donc, toujours rien et pourtant vous êtes encore un certain nombre toujours en ligne. Donc, toujours pareil, je pars du principe que vous avez probablement encore des questions. voy 1993-2007-1193-1193-1195-1193-1224-1196-1196-1195-1196-1196-1196-2196-1196-1196-2224-2196-2196-1196-1196-1196-1196-1196-1196-1196-1196-1196-1196-1196-1196-1196-1196-2206-1197-2206-1196-1196-1196-1196-1196-1196-2207-1196-2206-1196-1196-1196-1196-3196-1196-1196-1196-2206-1196-1196 Je suis toujours en attente d'éventuelles questions que vous pourriez poser. Et encore une fois, si vous estimez que les questions que vous posiez ont trouvé réponse, ou si vous souhaitez partir, n'hésitez surtout pas. Enfin, ne vous sentez pas obligé à mon égard de rester si vous estimez que ça n'est plus nécessaire. Mais à l'inverse, si vous avez encore des questions, des choses à évoquer, faites-le maintenant de sorte que tous ceux qui restent encore puissent profiter de l'échange que ça suscitera. Merci. 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 Donc, toujours rien. Encore une fois, je pars du principe que ceux qui restent le font pour de bonnes raisons. Et ce serait quand même opportun qu'on puisse engager la discussion. Sinon, vraiment, si vous estimez que vous avez trouvé réponse à vos questions, je vous invite à vous déconnecter, de sorte que je vois vraiment où on en est. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, bien sûr. Je crois que vous êtes encore 9, pardon, excusez-moi, 8. Au revoir Marine. Donc là, sur les 5 qui restent, est-ce qu'il y a encore des choses que vous souhaiteriez aborder ? Comme je disais tout à l'heure, je préférais autant que possible éviter d'être dans une situation où on serait juste 2 ou 3, précisément parce que l'échange avait vocation à être partagé avec tous des questions que vous êtes susceptibles de vous poser, intéressant très certainement tous les autres participants à la séance. Donc Raphaël, Oulimata, Cédric, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez aborder ? Si, oui, on peut encore le faire. Si, non, à ce moment-là, on peut clore la séance. Bon, pas de réaction de votre côté, donc j'imagine, peut-être à tort, mais j'imagine que vous ne vous posez plus de questions, en tout cas que vous n'avez plus de questions à me poser. Auquel cas, je me donne encore une petite minute avant de clore la séance. Évidemment, si d'ici là, vous avez des choses à aborder, évidemment, on peut le faire. Bien, la minute que j'avais annoncée étant écoulée, et comme il n'y a pas d'autres questions, de votre part, je vous propose donc de clore la séance du jour. Je vous remercie de votre participation, je vous remercie des questions qui ont pu être posées. J'espère que ça vous aura aidé, et comme je le disais à l'ouverture de cette séance, je posterai la vidéo sur la chaîne YouTube du Grand Oral dans les jours à venir. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, et une bonne continuation. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501